Oui, on peut dire que les Brésiliens ont réussi maintenant à mettre d'accord 193 pays. Et il y a peut-être encore deux ou trois points qui seront soumis aux chefs d'État, mais les Brésiliens voulaient absolument qu'on se mette d'accord avant l'arrivée des chefs d'État, de manière à éviter quelque chose comme Copenhague, où vous savez, les chefs d'État sont arrivés quand rien n'était prêt. C'est quand même une piqûre de rappel, au sens où c'est à peu près la même chose qu'il y a 20 ans. Il n'y a pas vraiment de grande avancée. La véritable avancée, c'est que tous ces pays, dans la négociation, se sont mis d'accord pour fixer d'ici trois ans des objectifs de développement durable pour toute la planète. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est très intéressant. Parce que jusqu'à présent, les Nations unies, c'est plutôt le lieu du dialogue, quelquefois un peu dur, entre les pays développés et les pays en développement, les seconds demandant aux premiers, allez, donnez-nous un peu plus d'aide, etc. Là, c'est non, il faut que tout le monde fasse des efforts, y compris les pays riches. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.